... Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de votre émission sur La Brèche. Aujourd'hui, je reçois pour vous Cheikh Omar Sisoko, il est cinéaste, réalisateur, actuel président de la FIPACI, la Fédération panafricaine des cinéastes, ancien ministre malien de la culture. Cheikh Omar Sisoko, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons une heure pour décrypter l'actualité du Burkina, de l'Afrique et du reste du monde. Mais avant, je voudrais qu'on s'accorde quelques minutes pour parler de vous, de votre vie de cinéaste, de votre carrière politique. On commence par la politique, justement, avec cette fonction de ministre en charge de la culture que vous avez occupée. Or, je crois savoir qu'aujourd'hui, vous êtes retiré de la scène politique. Or, il s'est dit de la politique que c'est comme un virus dont on se débarrasse difficilement une fois acquis. Qu'est-ce qui explique ce choix de vous retirer de la même politique ? Je confirme que la politique est un virus dont on se débarrasse difficilement. Je fais un peu de politique parce que je m'occupe du cinéma. La situation du cinéma sur le continent est critique. Elle est critique que l'Afrique est absente de l'univers des images. En tout cas, sur ce que l'on peut considérer comme le regard de l'Afrique. Les films faits par les cinéastes africains sont légions aujourd'hui, mais on ne les voit pas. Sur le continent africain, on ne les voit pas dans le reste du monde. Et en même temps, il y a une absence de structuration de l'économie du cinéma qui participe du professionnalisme, de la professionnalisation du cinéma, de l'existence d'industries cinématographiques, de l'existence d'infrastructures cinématographiques pour que nous puissions faire des films qui amènent nos enfants à voir d'autres images que les images qui viennent d'ailleurs. Aujourd'hui, les 90% des images du continent que nos enfants voient sont des images d'ailleurs. Et des images qui portent sur le sexe, la violence, le crime, la corruption. Toutes valeurs qui ne leur permettront absolument pas de comprendre les phénomènes qui déterminent l'évolution de nos sociétés, de se construire, de construire leur devenir et de participer au développement de nos pays. Donc, j'ai répondu à l'appel de beaucoup de camarades, j'ai été sollicité, mais je voulais moi-même me consacrer à cela, après d'autres, comme Gaston Cabouré du Burkina Faso ou Ababakar Sam du Sénégal, pour essayer de voir comment est-ce que nous pouvons, dans ce siècle du numérique, être au même niveau que les jeunes européens, les jeunes asiatiques, les jeunes américains. Il faut que nous soyons à la hauteur de l'hégémonie médiatique qui est en train de se construire aujourd'hui et qui détermine tout, en fait. Donc, j'ai accepté. Et ça, c'est une politique parce qu'il faut bousculer un peu les autorités, il faut construire une vision, il faut arriver à avoir des structures de production, des structures de post-production, des salles de cinéma, des structures de distribution. Et c'est beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je crois savoir que vous avez été un camp dirigeant de Sadi, Solidarité Africaine, Démocratie, Intégration d'Omar Maricot, un parti d'obédience marxiste-léniniste. Aujourd'hui, on peut dire que c'est le parti d'Omar Maricot, mais j'ai été le premier président. J'ai été président pendant 12 ans. L'obédience marxiste-léniniste, c'est beaucoup dire. Nous nous réclamons en tout cas, donc de la gauche, nous nous réclamons du progressisme, nous nous proclamons des pères de l'indépendance comme Moudibou Keïta, Kouamek Rouma, Julius Nyerere, Sekou Touré, Nasser, et puis d'autres qui étaient vraiment très progressistes comme Mohamed VI. Oui, parce que nous avons de l'ambition pour l'Afrique, nous aimons notre continent et nous voulons que notre continent quitte cette situation anachronique dans ces siècles de lumière, ces siècles de science qui ont développé tellement de choses pour assurer le mieux-être, le bien-être de l'humanité et regarder la situation sur le continent. Donc non, Maricot, 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 ce n'est pas une mince affaire. Nous sommes de gauche, nous sommes des progressistes, nous sommes des démocrates. Mais comment est-ce que vous justifiez votre entrée dans le gouvernement sous ATT ? Vous pensez que les aspirations portées à l'époque par le président ATT étaient-elles conformes à la vision de transformation sociale que vous avez pensée à l'époque ? J'ai été nommé ministre quand j'étais à Dakar dans le domaine cinématographique. Donc mon parti a accepté de rentrer dans ce que ATT a appelé le consensus. Le pays sortait d'une ère que nous n'approvions pas beaucoup parce qu'Alfa Omar Connare a échoué dans beaucoup de secteurs, le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, le secteur de la démocratie. Parce que vous savez, en Afrique, on oublie très souvent que la démocratie suppose des droits. Ce ne sont pas seulement vraiment créer plusieurs partis, créer plusieurs journaux, développer la presse. La démocratie suppose le droit à une justice égale pour tous, le droit à la vie, le droit à l'école, le droit à la santé, le droit au logement, le droit à un environnement. Qu'est-ce qu'on peut dire de tous ces droits-là sur notre continent et particulièrement au Mali à l'époque ? Donc sur le consensus, le parti s'a dit à accepter. Je n'ai pas voulu, parce que j'étais à Dakar, je n'ai même pas accepté d'être pris en charge depuis Dakar. J'ai dit non, je tiens à aller au Mali pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et la bataille a été rude au niveau de la base où on m'a imposé qu'il faut aller pour montrer qu'on peut être ministre autrement. On peut être ministre non corrompu. On peut être ministre avec l'idée de l'ambition dans le pays. On peut être ministre pour, en tout cas, développer le secteur qu'on vous confie, pour un peu qu'on dise, mais ils ne sont pas seulement des excités. Ils savent construire le pays. Ils aiment le pays. Et je pense que pendant les cinq ans, oui, nous avons essayé de bien travailler. Et j'ai été aussi ministre de l'Éducation nationale pendant huit mois. Pendant que le ministre était malade, quand il est décédé, on m'a donné le ministre de l'Éducation nationale donc en cumul pour gérer ce département-là. Ce qui veut dire qu'on avait confiance en moi, mais je crois qu'on a beaucoup travaillé. Alors, ministre en charge de la culture, ensuite de l'Éducation nationale, donc dépositaire d'une parcelle de l'autorité de la responsabilité publique. Vous étiez, je l'imagine, animé d'une volonté de changement. Mais la question, c'est de savoir si l'œuvre accomplie par le ministre Cheikh Omar a été, on va dire, à la hauteur des transformations sociales, pensées et théorisées par Cheikh Omar Sissoko, alors homme politique. Par Cheikh Omar Sissoko, par le parti, ça dit, à l'évidence, non. Parce que ATT n'était vraiment pas un homme qui pouvait apporter ce changement fondamental. Mais nous avons travaillé au niveau du département de la culture pour amener ce que je viens de dire tout de suite pour le cinéma, structurer l'économie de la culture, développer la culture comme facteur de développement économique, comme facteur de paix et de stabilité, créer des festivals, des réseaux de tourisme, amener les gens à se rencontrer, à se parler, à privilégier les conflits latins qui existent entre les communautés humaines, privilégier le dialogue. Cela existe. Et puis en même temps, travailler sur la protection de la diversité culturelle et la diversité linguistique, et développer les échanges. Je pense que dans ce domaine-là, nous avons fait beaucoup de choses en termes de festivals, en termes de maisons culturelles. Nous en avons construit dans chaque capitale régionale de 800 à 2000 places, sauf peut-être Kidal, et c'était dans le pipeline. Et nous avons formé les gens, nous avons créé des ensembles africains énormes, comme l'Opéra du Sahel. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui encore, on parle de la période où je suis passé. Je ne l'ai pas fait seul, je l'ai fait avec les acteurs culturels. Quand je suis arrivé, j'ai considéré que le moteur de la culture, ce sont les acteurs culturels. Ils ont été donc honorés, ils ont été mis de l'avant, et ils ont produit des effets extraordinaires qui ont fait du Mali, en tout cas à l'époque où j'y étais, une période assez faste pour la création, la créativité, et pour l'économie de la culture. ATT ne pouvait pas apporter les changements escomptés, vous l'avez dit tantôt. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous avez le sentiment que votre engagement dans la gouvernance ATT pourrait être qualifié de compromission plutôt que de compromis, utile pour le Mali ? – Ça peut être compris comme une compromission, mais en réalité, la situation du Mali, comme aujourd'hui, ou comme dans beaucoup de pays africains, nécessite souvent que les forces politiques ne viennent pas à se choper vraiment dans une guéguerre politicienne, mais puissent, dans la sérénité, pouvoir répondre aux problèmes du pays en portant les contradictions et puis en s'écoutant, en se parlant. Oui, ATT n'était pas un dirigeant qui pouvait apporter cela. En réalité, après, on a vraiment compris que c'était une compromission. C'est pour cela que quand j'ai quitté en 2007, toutes les propositions qui ont été faites pour que nous retournions au gouvernement, nous les avons refusées. – Alors, on rentre de plein pied dans l'actualité du continent, c'est le FESPACO, le festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, 25e édition cette année, une édition dont le clap de départ a été donné hier au stade de Joseph Codombo par le président Roque Kabouré. Quel est le regard que vous portez sur cette 25e édition ? – Un regard de bonheur. De bonheur de voir, d'abord qu'il y a un vrai public pour notre cinéma et que malheureusement, les salles de cinéma ont été fermées partout, sauf dans quelques exceptionnels pays. Allez dans les salles, à partir de ce soir, vous verrez le public qui se draine. Deuxièmement, la venue de ces jeunes réalisateurs, de ces jeunes comédiens, de ces jeunes techniciens, venus se rencontrer de l'Afrique et de la diaspora. Parce que la qualité du FESPACO, c'est que c'est la rencontre du continent africain et de la diaspora. Et ça, c'est formidable, ça n'a pas de prix. Et en même temps, nous allons encore faire le point et se mettre à préparer le 50e anniversaire du FESPACO. Cette fois-ci, nous avons vu toutes les autorités qui sont venues à nous. Avec une mobilisation de la Côte d'Ivoire comme pays invité, je peux vous assurer que malgré les problèmes de sécurité qui existent, beaucoup d'Européens sont venus à ce festival. Parce que l'Afrique est le continent qui s'ouvre aux autres. Les autres se ferment à l'Afrique. En fait, se ferment à l'Afrique seulement pour les mouvements humains qui se font vers eux, mais ils ne se ferment pas à l'Afrique pour les richesses de l'Afrique et les marchés africains. 1969, premier FESPACO. Près d'un demi-siècle d'existence, et pourtant, le nombre de salles de cinéma, comme vous le dites, se redit comme une peau de chagrin. Oui, tout à fait. Comment est-ce que vous appréhendez cette problématique de la disparition progressive des salles de cinéma sur le continent ? C'est très simple. C'est lié aux programmes d'adjustement structurel qui ont frappé nos pays. En 1979, la plupart des pays africains ont été marqués par le programme d'adjustement structurel du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, qui ont exigé une diminution drastique des budgets sociaux et la vente des salles de cinéma. En réalité, ce n'est pas seulement les salles de cinéma, c'est le secteur d'État. Les salles de cinéma, c'était le secteur d'État. Donc, on a fermé. Sur le plan culturel, sur le plan social, la santé, l'éducation, le cinéma ont été frappés par ces mesures-là. Nos pays n'y sont pas opposés. Au Burkina, si. Au Burkina, on n'a pas accepté la fermeture des salles de cinéma. Mais ça a beaucoup diminué progressivement, progressivement, progressivement. Comment pouvez-vous imaginer que dans une ville comme Dakar, il n'y avait pas une seule salle de cinéma ? C'est maintenant que ça revient. La même chose à Abidjan. Abidjan, c'était notre centre où, après le FESPACO, on aimait aller pour projeter nos films parce qu'il y avait un public qui était là, parce qu'il y avait des salles magnifiques. Ces salles-là avaient disparu. C'est maintenant qu'elles renaissent. Parce qu'on se rend compte, même ceux qui ont exigé que ces salles soient fermées, on se rend compte que le cinéma était facteur de développement économique et que le cinéma peut permettre la création de richesses et la création d'emplois. Mais encore plus, c'est surtout nous nourrir l'esprit. La question de l'image est une question fondamentale. Ce vendredi, justement, il y a eu l'inauguration à Ouagadougou d'une nouvelle salle de cinéma. Un fait raricisme sur le continent qui mérite d'être souligné. Canal Olympia, c'est le nom donné à cette salle qui appartient, je le précise, au groupe Bouloré. On est loin du milieu des années 70 où les salles de cinéma avaient été, on va dire, nationalisées dans l'ex-Haute Volta. Pour vous, cette nouvelle salle de cinéma, vous diriez que c'est plutôt une bonne nouvelle ? C'est une bonne nouvelle, même si je pense que ce n'est pas à Bouloré de faire des salles de cinéma chez nous. Bouloré le fait, c'est pour ses propres intérêts. Mais c'est de bonnes guerres. Mais ce que je retiens, c'est le discours du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, qui a annoncé la réouverture de 15 salles sur tout le territoire du Burkina Faso. Mais aussi le travail énorme d'un jeune de Bobo qui essaie d'ouvrir ce que le ministre a appelé la salle mythique de Djimbi. Donc, non, aujourd'hui, il y a, dans le cadre de la renaissance du continent, le besoin, la conviction que la culture est une part essentielle de cela. Et l'agenda 2063 de l'Union africaine note cinq points essentiels dans le développement des activités culturelles et artistiques qui vont permettre à l'éliter cette renaissance du continent. Ça ne pourra pas se faire sans la culture et surtout sans le cinéma, sans l'image. Je devrais ajouter. Un mot sur le financement du cinéma africain qui semble avoir vécu sous perfusion, disons, des Occidentaux pendant des décennies. Au-delà du monde du cinéma, les acteurs culturels, d'une façon générale, semblent avoir développé ce que le président s'encore a appelé une mentalité d'éternel assisté en s'habitant, on va dire, derrière l'exception culturelle et en perdant de vue que la culture, c'est aussi une question de business. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le business était surtout pour ceux qui nous donnaient de l'argent. Ça ne veut pas dire qu'il fallait cracher dessus. Ça a même permis au cinéma francophone de beaucoup se développer parce qu'il y avait une grande partie de cet argent-là donné par le ministère des Affaires étrangères à travers les fonds sud qui sont devenus d'autres fonds aujourd'hui plus difficiles à avoir. Parce que quand la France donnait cet argent-là, ce que j'appelais l'autre cours du jardin, elle disait qu'elle nous donnait 100 millions de francs CFA pour un film, voire plus, ça pourrait aller jusqu'à 140 millions de francs CFA, mais ces 140 millions, obligatoirement, devaient être utilisés sur le sol français. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire investir dans l'industrie française. Mais comme la finition d'un film ne se fait pas seulement avec 100 millions de francs CFA ou 140 millions de francs CFA, mais plutôt avec 300 millions, voire 400 millions, 500 millions de francs CFA, si vous investissez, donc 140 millions, vous vous oubliez d'investir 140 millions, vous vous dites, il faut que j'aille là-bas pour pouvoir finir mon film. Au total, l'industrie cinématographique française se dotait d'une somme de 600, voire plus, 600 millions de francs CFA et en même temps, les techniciens français étaient employés. C'est ça que j'appelais, oui, donner de l'argent, mais en prendre beaucoup plus. Ce qui se fait d'ailleurs avec nos économies. On nous donne 100 francs et puis on nous prend 500 francs. Mais ça a permis de développer des films. Moi, j'ai fait des films avec ça. L'argent des pays ACP, il en a été question aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas pu aller à cette réunion. L'argent de l'OIF, c'est l'argent qui existait. Mais tout cela, j'utilise votre terme, tous ces guichets de financement aujourd'hui se réduisent comme pour le chagrin. Et donc, pour le financement actuellement, les pays africains, en conscience de la nécessité du cinéma, de l'image, sont en train d'innover. Création de salles de cinéma et création d'un fonds cinématographique. Et ça, le Maroc, c'est 4 milliards de francs CFA par an. Le Sénégal, c'est 1 milliard de francs CFA par an. La Côte d'Ivoire, c'est 1 milliard de francs CFA par an. Le Burkina a toujours eu un fonds de promotion, mais il l'a mis dans la culture. Mais aujourd'hui, le Burkina est en train de travailler, donc vraiment, donc à renforcer, parce que le Burkina, c'est vraiment pour moi le pays, terre de promotion du cinéma africain. Et le Mali, avec Mme la ministre de la Culture que nous avons, donc elle s'est battue pour que nous puissions avoir un fonds. Le Conseil des ministres l'a décidé. Il reste maintenant la page de l'Assemblée nationale. Donc, il y a du renouveau. Il y a une renaissance de la création artistique, cinématographique, et surtout, sans pendant la distribution cinématographique, parce que, comme disait Tahar Chéria, qui tient la distribution, tient le cinéma. Alors, la 25e édition du FESPACO se tient dans un contexte sécuritaire particulier, sur le fond des menaces terroristes, c'est connu. On a encore en mémoire les attaques du Splendide et du Cappuccino, mais aussi les attaques d'Yadis recurrentes, singulairement dans le nord du Burkina. Quelle analyse vous faites de ce nouvel environnement ? Pourquoi cela existe vraiment dans nos pays, et maintenant ? Et pourquoi il n'y a pas une réponse ? Moi, je pense que ça participe, en réalité, d'une nouvelle situation dans le monde, mais en même temps, en ce qui nous concerne, je pense que ça participe d'une politique de récupérer des zones qui avaient été des zones de domination. et regardez aujourd'hui en quoi se divise le monde. Vous avez le Sud, l'Afrique, l'Afrique où la popularisation de plus en plus extrême est en train de rendre extrêmement difficile nos systèmes de production, d'échange et de consommation. et nous n'avons pas d'industrie. Nous n'avons pas d'emploi pour nos jeunes. Les écoles sont extrêmement difficiles et nos jeunes partent vers le nord. À côté de cela, il y a un monde développé, même hyper développé. Un premier monde qui est le monde de la communauté internationale, dont nos anciens colonisateurs. Mais il y a un monde qui est à côté, qui est en train de se développer, qu'on appelle les émergents. La Chine, la Corée du Sud, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil et la Russie qui veulent les marchés que cette communauté internationale avait avant et qui veulent en même temps les richesses. Donc il y a nécessairement et obligatoirement un conflit entre eux. Parce que la communauté internationale, la première dont j'ai parlé, connaît aujourd'hui un problème immense. C'est un problème de développement économique, un problème financier énorme. Ils sont tous aujourd'hui avec des dettes énormes. Nous ne sommes pas les seuls à avoir des dettes. Des dettes énormes et plus ou moins de difficultés à avoir des marchés pour écouler leurs marchandises. Il y a des conflits pour nous. Je dis cela pour expliquer comment il peut y avoir des massacres comme on les voit sur nos territoires et il n'y a aucun agissement. Regardez ce qui s'est passé pour le président Yaya Diamey. Il a fallu qu'ils disent qu'ils ne partent pas et regarder la mobilisation générale du continent et du monde pour qu'ils puissent partir. Vous le soutenez dans sa volonté de rester ? Je ne le soutiens absolument pas. Il y a eu cette mobilisation, c'est très bien. Mais pourquoi il n'y a pas la même mobilisation quand Yad Agh Ali fait la loi à Kidal, fait tuer des gens ? Quand Diko dans le nord ici fait tuer des gens, on sait où il est ? On sait où Yad Agh Ali il est ? Yad Agh Ali et Diko donc sont en Bisbi pour massacrer les populations ? Est-ce qu'il y a une mobilisation ? Avec les drones, ce sont des gens que l'on peut voir où ils sont, où ils vivent et éliminer. Pourquoi il n'y a pas cette mobilisation pour Boko Haram, pour les djihadistes qui sont au Niger, au Mali, au Burkina Faso ? Parce qu'on laisse développer vraiment ces massacres-là, on laisse nos pays être complètement à terre pour pouvoir venir et jouer aux oraux. Et il y a quand même la force Barkhane. Il y a eu l'intervention française au Mali qui a empêché qu'à un moment donné qu'au-delà des septentrions maliens et que l'ensemble des territoires maliens n'est pas sous contrôle, on va dire, des radicaux islamistes. Tout n'a pas été dit sur l'intervention de Serval. J'étais un de ceux qui n'étaient pas d'accord sur cette intervention parce que je la voyais téléguider depuis loin. Comment notre président peut appeler à 11h du matin le président français, donc 15h à France et puis que la France intervienne à 17h à Mopti. Comment cela peut-il être possible ? Et on a complètement minimisé le combat des militaires maliens. C'est eux qui ont fait le travail au sol, à Kona. C'est eux qui ont stoppé les gens là-bas. Comment expliquez-vous que la colonne de Yad Agali venue jusqu'à Kona et puis retournée jusqu'à Kidal ? Comment expliquez-vous venu nous aider à libérer le sol depuis 2013 ? Kidal n'est pas géré par le Mali. Kidal est territoire inconnu pour l'État du Mali. Parce que je dis, encore une fois, les enjeux économiques et géostratégiques déterminent beaucoup tout ce qui est en train de se passer dans notre sous-région. Un langage clair, vous assumez que la France n'est pas frangueux dans cette affaire. Ah, tout à fait. Ah, tout à fait. Ah, tout à fait. Vous savez, si vous vous rappelez le Mugement, le Mugement a complètement cassé le MNLA à Menaka. Le MNLA n'existait plus. Ils sont tirés en Mauritanie. Et puis, c'est une infime minorité de gens, de rebelles. C'est la France venue à Kidal qui a remis le MNLA en selle. À quelle fin ? Enjeux économiques et géostratégiques. Mais aujourd'hui, dans les discours officiels, la France, c'est pour l'unité territoriale du Mali sur la souveraineté de l'État malien sur l'ensemble des territoires du Mali. Pourquoi la France empêche l'État du Mali d'être à Kidal ? Dans la région de Kidal. Pourquoi ? Depuis la libération en janvier 2013. Pourquoi ? Cela fait 4 ans. Pourquoi ? Alors que c'est une minorité des 11% de Maliens des 6e, 7e et 8e régions qui font la loi. Pourquoi ? Est-ce que l'Afrique se pose cette question ? Est-ce que l'Afrique exige que l'État du Mali puisse recouvrir l'intégrité territoriale et aller à Kidal ? Quand vous dites que la France empêche l'État du Mali d'aller à Kidal, est-ce qu'aujourd'hui, les autorités maliennes ont pris sur eux d'aller à Kidal et ils ont été empêchés sur le terrain par les forces françaises ? Ah oui ? D'abord, ils l'ont demandé. D'abord, la France n'a pas respecté sa parole. Elle a dit non, le Mali ne peut pas y aller. Le Premier ministre qui a été a été chassé par des soi-disant rebelles qui ne représentent même pas des forces. Il y a eu, je crois, une quarantaine de militaires qui ont été tués. Il n'y a pas d'enquête. Quand il s'agit de problèmes aussi graves sur le continent, il n'y a pas d'enquête. Les enquêtes auraient pu révéler ce qui se passe exactement, pas seulement à Kidal, mais dans la plupart de nos régions qui sont connues aujourd'hui par les plus grands conflits, les plus grands massacres, les conflits qui font perdre la vie aux hommes, aux femmes et aux enfants. Les gens de Kidal sont toujours disséminés à travers le continent. Chez vous, ici, au Burkina Fasson, ils sont légion dans des camps. Au Niger, ils sont légion dans des camps. Ils aspirent à venir sur leur terre, mais ils ne peuvent pas y venir parce que l'insécurité y règne à cause justement de l'absence de l'État, à cause de la mise en place d'infrastructures de santé, d'infrastructures scolaires, d'infrastructures pour les institutions qui doivent diriger cette région-là. On reste sur la problématique du terrorisme et de l'islamisme radical, un phénomène bien connu de chevaux, bien entendu. Quand on aborde le sujet, il y a tellement de questions qui me viennent à l'esprit, mais je voudrais poser une toute simple dans son énoncé. Que faire ? Que faire ? Face à l'islamisme radical. C'est la responsabilité de nos États. Aujourd'hui, nos États sont faibles et le sont depuis fort longtemps. Ils ont laissé la place à l'islamisme rampant, au fondamentalisme. L'État laïque est en train de disparaître progressivement. La religion est liée au pouvoir. Ce n'est pas la laïcité. Ce sont nos États qui ne sont pas forts et des fois qui sont inexistants. Est-ce que la responsabilité n'incombe pas souvent aux politiques qui, par des jeux d'alliances ou par des intérêts purement politiciens avec des milieux religieux, sont à l'origine de ce genre on va dire des relations quasi incestueuses ? Non, je ne vous dis pas non. Je pense que la classe politique dans beaucoup de nos pays est une classe politique sans âme qui n'ont pas un programme bien défini et qui n'ont pas de principe bien arrêté. Je pense que ceux qui les intéressent c'est d'abord arriver au pouvoir, arriver au pouvoir pour gérer leur propre situation et développer la corruption. La corruption, Thomas Sankara, quand il m'a rencontré en 1987 par rapport à mon film Niamanton que j'avais amené, La leçon des ordures, La leçon des ordures, pendant deux ans, il m'a parlé de ce film, il l'a appelé Bamouni qui a été assassiné avec lui pour lui dire prends mes questions et les réponses que Sisoko va me donner. Quand il a fini, j'étais avec Med Ondeau qui avait gagné les talons. Avec Sarah Winia ? Avec Sarah Winia. Oui. De cœur, Sankara voulait Niamanton. Il m'a dit ce que je veux vous demander à vous, cinéaste, c'est de faire des films sur la corruption. C'était le jour où il y a eu la clôture. C'est de faire des films sur la corruption parce que c'est un fléau qui va ruiner nos économies dans les années à venir. Et ces partis politiques, je ne veux pas jeter l'anathème sur tous ces partis politiques, mais en majorité, ils sont là, c'est pour l'alimentaire, ils ne sont pas là pour nos pays, ils n'ont pas de conscience politique assez développée comme les pères de l'indépendance et nous amener vers des horizons politiques et économiques vraiment propres à nous assurer autre chose que cette situation anachronique que l'Afrique vit. Hélas. Alors, on reste sur le même sujet pour évoquer un rapport de parlementaires français tombé cette semaine et qui conteste le concept de déradicalisation comme réponse pertinente à donner à tous ces jeunes qui choisissent la voie de l'extrémisme musulman. Les auteurs du rapport plaident plutôt pour un investissement dans la prévention. Est-ce que vous partagez cette façon de voir les choses ? La situation que l'on vit aujourd'hui avec ces jeunes-là, c'est ni plus ni moins que l'échec des politiques économiques, sociales et culturelles dans les différents pays européens et dans les nôtres aussi. Quel choix ils ont ces jeunes-là s'ils n'ont pas d'emploi, ils ne peuvent pas aller à l'école, ils ne peuvent pas assouvir leurs aspirations. Et quand il y a des sirènes qui viennent de ces gens, de ces fous de dieux qui sont des grands criminels, des gens complètement malades dans leur tête et qui leur font appel avec évidemment une idéologisation de la religion, de la fausse religion parce que ce n'est pas à la religion musulmane et puis évidemment avec des moyens financiers souvent extrêmement importants. La réponse c'est qu'il puisse y avoir une politique qui puisse répondre à ces aspirations, une politique qui puisse prendre en charge nos sociétés, arriver donc à envoyer nos enfants à l'école, à leur permettre d'avoir des emplois en sortant de l'école, amener le monde du travail à avoir une vie décente au lieu de laisser surtout dans les pays occidentaux la grande bourgeoisie s'enrichir au-delà de l'inimaginable. Quand on voit le salaire d'un grand patron et le salaire d'un ouvrier, on comprend vraiment assez aisément que l'injustice est flagrante. Je pense que on est en train de faire du saupoudrage, ça ne va pas régler les problèmes. Cette semaine, des terrois sont encore frappés à la frontière nigéro-malienne. 15 soldats nigériens ont perdu la vie justement dans cette attaque-là. La France a décidé d'y déployer des troupes. Vous analysez cela comment ? La France est déjà présente là-bas. Barkhane est là. Barkhane est là et pas loin chez nous, nous avons 12 000 casques des Nations Unies. Ils ont les drones. Ils doivent pouvoir très facilement surveiller avec les satellites toutes ces zones-là. Moi, je dis quelque part que le médecin après la mort, ce n'est pas la solution. Je vous donnais l'exemple de Yaya Diamey, on a fait un arroz sur lui. Moi, j'aimerais bien que quand il y a des massacres de ce genre-là, on fasse un arroz pour pouvoir régler ces problèmes-là. À Aguilhot, le 24 janvier 2012, il y a eu 100 soldats qui ont été massacrés, égorgés et ventrés. En avez-vous entendu parler ? Oui, bien sûr. C'était avec le MNLA et les djihadistes. J'étais ligué contre une garnison militaire avant d'aller attaquer Kidal, Tombouctou et Egaou. Le 26 janvier, deux jours après, j'ai entendu sur RFI Alain Juppé, alors ministre des Affaires étrangères, dire le MNLA est en train d'enregistrer des succès éclatants sur le terrain. Ça veut tout dire. D'accord. À l'international, toujours, l'égyptien Omar Abdelrahman, le père spirituel de l'islamisme radical, est décédé samedi dernier en Caroline du Nord où il purgeait une peine de prison à perpétuité. On se rappelle qu'il avait été le premier à commanditer un attentat contre le Water Center en 1995. C'est une disparition qui pourrait avoir une incidence sur la radicalisation en islam, selon vous ? Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. Ben Laden est parti. Il était le dieu vivant de cette radicalisation, des djihadistes. Est-ce que ça a réduit ? Non. Il y a eu même une mutation avec l'exigence de mettre en place des états islamiques. C'est cela qui est aujourd'hui en question en Syrie, en Irak, en Libye et en rapport avec Boko Haram ? Absolument pas. Absolument pas. Il faut, en réalité, une plus grande mobilisation du monde contre cela. Mais tant que les âgés économiques et géostratégiques seront en jeu, vous verrez bien, ils feront un pas en avant et deux pas en arrière en se disant laissez-les détruire un peu ce pays et puis nous on va intervenir après et puis à nous les marchés de reconstruction, les marchés de pétrole, les marchés de ceci et de cela. C'est cela le monde d'aujourd'hui, c'est pour ça que je dis c'est à nos États de prendre leurs responsabilités, c'est à nos leaders de prendre leurs responsabilités. En Irak, justement, la bataille de Mossoul actuellement fait rage. Depuis une semaine, les forces de l'État islamique ont quand même perdu beaucoup de terrain. Certains y voient une chronique annoncée de la fin de l'EI. C'est une chronique. Il faudrait qu'on la chantille en cette chronique-là. Parce que, mais ça ne va pas être facile. Ça va être facile et ça c'est parce que je pense qu'il y a quand même l'Irak qui a pris ses responsabilités pour former des gens et engager ces gens-là. C'est eux qui sont sur le terrain. Tout comme à Kona, c'était les Maliens qui étaient sur le terrain. C'est une chronique d'une défaite annoncée, mais ça ne sera pas sans mal. Sans mal, ça pourrait se faire beaucoup plus rapidement. Vous le savez comme moi, il y a aujourd'hui des techniques de détection des gens où est-ce qu'ils sont et autres pour pouvoir les éliminer et autres. Mais jusqu'à présent, cela ne rentre pas en ligne de compte parce qu'on recule pour essayer de voir un peu comment est-ce que le pays va être plus détruit. Je ne suis pas du tout cynique, mais nous vivons une réalité qui nous frappe en plein dans le visage comme une boule piante. Et je pense que, des fois, il faut le dire. Nous avons des problèmes. L'Europe est le continent le plus proche de l'Afrique. et là, des richesses et là, les technologies. Nous, nous avons les ressources humaines, nous avons les ressources du sol, nous avons les terres, nous avons l'eau, nous pouvons faire donc l'échange. Moi, je ne suis pas étonné de ce qui se passe aujourd'hui. En 2003, j'étais ministre, on était invité au festival de Cannes. J'ai dit cette chose-là. on était avec l'OIF. J'ai dit cette chose. Même si on monte du béton jusqu'au ciel, il y aura des migrants pour aller en Europe parce que la situation n'est pas réalisante chez nous, parce qu'ils ont le mirage de la richesse, le mirage du possible pour une meilleure vie. Mais il y a une situation qui est là, une situation sociale qui est là, et l'explosive, les gens vont venir. Je ne savais pas bien dire, si bien dire, quelques années plus tard, ça a été la couvue dans nos déserts et sur nos mers. On revient au Burkina pour évoquer le réaménagement technique de l'équipe gouvernementale, un jeu de chaise musicale selon certains analystes sur fond d'interrogation sur la capacité du gouvernement Thieba II à relever les défis de la gouvernance post-insurrectionnelle. Quel commentaire vous faites ? Je pense qu'après deux ans, ce changement est possible. Ce changement, on est en train de tâter le terrain pour voir certaines choses. Je viens souvent au Burkina, mais j'évite vraiment de me mêler aux discussions politiques dans ce pays. Mais je constate quelque chose que je veux vraiment dire et je le dirai vraiment aux mers si je les rencontre. Il y a beaucoup moins de discipline des motocyclistes qu'avant. Aussi bien dans la circulation que quand ils viennent pour se ranger. Avant, quand on venait, les endroits où se rangeaient les motos, c'était vraiment calé, serré, propre. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. comme au Mali, quand on vient très souvent maintenant, là où on s'arrête, on laisse la moto là-bas. Première chose. Deuxième chose, la ville de Ouaga était une ville assez propre. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais il faut comprendre parce que nous, nous avons connu le même problème en 1991. après, ce qui s'est passé au Mali et ce qui s'est passé ici, les autorités se cherchent. Ils essayent donc de mesurer tous les problèmes qui se posent. Mais en même temps, la société civile n'aide pas beaucoup parce que ce vent que l'on appelle vent de liberté, donc chacun se positionne à sa façon pour l'interpréter. et puis c'est comme cela qu'au Mali, encore aujourd'hui, donc chacun fait ce qu'il a envie de faire dans la circulation, dans les rues, les poubelles et autres. C'est extrêmement difficile. Mais je pense qu'il faut leur laisser encore un an pour voir, à mon avis. Je ne leur donne pas du tout d'excuses, mais je ne sais pas quels sont les problèmes ici, aujourd'hui. Mais quand on ne fait pas un remaniement total, c'est qu'on a confiance aux ministres qui sont en place et on pense simplement à faire ce jeu de chaises musicales. Moi, ça me fait souvent sourire, mais des fois, c'est nécessaire. Attendons un an encore pour voir. C'est vendredi, justement, on a eu droit à une sortie musclée du premier ministre Kabatiba contre la fronte sociale généralisée qui grève les objectifs de performance de son gouvernement. Paul Kabatiba s'interroge sur les dessins politiques soutenus par tous ces remous sociaux, on va dire. En réponse, les syndicats lui reprochent de ne pas tenir ses engagements. Vu comme ça, le dialogue social s'apparente, on va dire, à un dialogue de sourds. Est-ce que vous avez la même grille de lecture ? Il ne faut pas qu'il y ait un dialogue de sourds. La mobilisation qu'il y a eu pour amener ce pouvoir en place est une légitimité dont il faut user. C'est-à-dire beaucoup discuter avec les gens. S'ils disent que le Premier ministre ne tient pas ses engagements, c'est parce qu'il y a eu un dialogue et qu'il y a eu des propositions. Alors, si le Premier ministre, je ne sais pas de quoi ça tient, ne tient pas ses promesses, comme disent les syndicats, il faut aller à la table. Je pense que le développement de la situation dans nos pays n'est pas à notre avantage. Le chef du gouvernement a le sentiment que les syndicats poursuivent des dessins inavoués. Mais il faudrait qu'il puisse discuter avec eux. Il faut qu'il puisse discuter avec eux. Il n'a peut-être pas la possibilité de répondre à toutes les exigences. Écoutez, nos pays n'ont pas la maîtrise de nos politiques économiques, sociales et culturelles. Loin s'en faut. C'est le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale qui ont la maîtrise. et très souvent un gouvernement veut faire quelque chose et il n'y arrive pas parce qu'on lui dit non, l'argent que nous vous prêtons, nous ne pouvons pas l'engager là. A contrario, le Fonds Monétaire International estime que ce ne sont pas les politiques économiques qu'elle dit qu'il y a en question mais ce sont plutôt l'État dans la gouvernance de nos hommes politiques qui doivent être interrogés par rapport à la non-atteinte des objectifs. Cela m'étonne du Fonds Monétaire International parce qu'ils ont des exigences souvent que la gouvernance tarde à appliquer parce que ça ne va pas dans le sens du développement du pays. C'est ça la question. Et moi je pense que le Premier ministre devrait vraiment discuter avec les syndicats. Les syndicats demandent une chose, c'est l'amélioration de leurs conditions de vie. Ils ne peuvent pas aller à compte courant vraiment de leur pays. ça il faut que les gouvernants comprennent que les syndicats c'est une partie intégrante de la société civile et qu'il faut œuvrer avec eux, leur expliquer jusqu'au point de rupture. Il ne faut pas en ce moment qu'il y ait de point de rupture dans la situation actuelle. Cela ne fera absolument pas avancer les choses. Je ne suis pas à la place, je ne pourrais pas être à la place. Il est un Premier ministre qu'on a applaudi hier, moi je ne le connais pas, je ne le soutiens pas, je ne le dénigre pas, mais je pense que la meilleure chose à faire dans un pays c'est la stabilité. Quand on connaît les problèmes que vous connaissez avec les terroristes, les djihadistes, il faut travailler au rassemblement. Pas au consensus, mais au rassemblement et au dialogue, à la discussion pour arriver à un accord ou en tout cas à une entente qui puisse permettre de satisfaire les uns et les autres. Il faut une sortie honorable pour tout le monde. Il ne sert à rien à mon avis d'avoir des désaccords de ce genre-là qui amènent les uns et les autres à intervenir. J'ai vu les syndicats parler, j'ai tombé sur cela, je n'ai pas écouté le ministre, mais il semblait vraiment maîtriser les problèmes qui se posent à la classe syndicale. À mon avis, le premier ministre est la meilleure personne pour discuter avec cette classe syndicale ou s'est amené au front les ministres qui sont en charge des départements cités. – Ce week-end, les journées parlementaires du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, l'ex-parti au pouvoir sous le régime comparé, ont debouché sur un plaidoyer sur la réconciliation nationale. C'est un sujet sur lequel tous les Burkinawais s'accordent, mais sur lequel ils s'accordent également sur les désaccords quant au chemin à emprunter pour y parvenir. Les propositions vont de l'amnistie générale au triptyque Vérité, Justice et Réconciliation Nationale. Comment est-ce que vous voyez cette problématique de la réconciliation entre les Burkinabés ? – Il me semble que le triptyque avait déjà été décidé. – C'est un sujet qui divise la classe politique. Il y a certains acteurs politiques qui ont proposé rien que la semaine dernière le schéma, disons, inamistie générale, par exemple. Il y a un autre regroupement de partis politiques qui est la Coder qui parle également de la réconciliation d'un forum pour la réconciliation comme préalable. – C'est le peuple qui doit décider. Et à mon avis, il faut susciter un débat au sein du peuple. La meilleure façon d'amener les gens donc à une entente, c'est que les gens puissent se parler. La paix, la stabilité sont essentiels au développement. Nous n'en avons plus besoin aujourd'hui qu'hier parce que il y a des forces obscures qui viennent à nos frontières ou à l'intérieur même de nos pays, à l'intérieur de nos villes, à l'intérieur de nos familles, détruire nos sociétés, détruire nos biens. S'il y a un débat, je ne parle pas de forum national ou autre, mais vous saurez trouver vous-même la meilleure façon d'engager un débat. C'est ce débat qui peut permettre d'amener les Burkinabés à être ensemble, se comprendre. Qu'est-ce qui est le mieux pour notre pays aujourd'hui qu'on en parle, qu'il y ait des débats ici à la télévision, qu'il y ait des débats dans les radios, qu'il y ait des débats dans les forats, qu'il y ait des débats entre les jeunes à l'université et autres, mais dans la sérénité. parce que ce que l'on vise, c'est le Burkina d'aujourd'hui et de demain. S'il n'y a pas ce débat-là, vouloir amener l'État à décider, vouloir amener les syndicats à décider, donc on va vers une situation désastreuse parce qu'il n'y aura pas cette mobilisation. Ce sont des gens qu'il faut mettre ensemble. C'est cette force-là, la société Burkinabé, qui peut nous amener vraiment vers cette stabilité et trouver la solution. Sans cela, moi, je n'ai pas d'autres visions, d'autres vues, d'autres analyses. Bukhari Dabo, vous ne connaissez peut-être pas, il s'agit d'un étudiant de cette année de médecine arrêté en 1990 parçue de manifestations ex-syllantines sur le campus de l'université de Ouagadougou et depuis leur portée disparue dans des conditions pour le moins obscures. Dans le cadre de l'information judiciaire qui a été ouverte dans cette affaire, le colonel, disons, le général Girbert Diangiré et le colonel Mamadou Bamba, celui-là qui était la voix du CND lors du push de septembre 2015 ont été inculpés. Cette semaine, soit près de 25 ans après, une tombe a été identifiée aux environs de Pau, c'est dans le sud du pays comme étant celle justement de Dabo Bukhari. Comment est-ce que vous réagissez à ce genre d'informations ? D'abord une chose parce que nous avons connu le même problème avec l'étudiant Abdoul Karim Kamara Cabral, assassiné en 1980 par le dictateur Moussa Traoré et ses spires. En 1991, avec l'insélection populaire, le général Amadou Toumanitou venant au pouvoir pendant la transition nous a montré une tombe à la Fia Bougou. Sans plus, mobilisation générale autour de cette tombe-là. mon analyse de cela c'est qu'il faut faire des études d'ADN pour savoir si c'est vraiment Pukhari Dabo qui est là. Nous ne l'avons pas fait à Bamako, nous avons eu tort. Et je suis sûr et certain qu'on nous a roulé dans la farine parce que c'était l'exigence des étudiants. Mais la question doit être laissée à la justice. Les étudiants se constituent en partie civile ou les parents se constituent en partie civile avec l'exigence de la société civile qu'on puisse, comme ça a été fait avec le président Thomas Sankara, c'est qu'il puisse y avoir donc les années d'ADN pour savoir si c'est vraiment lui, cet étudiant, qui a été assassiné, si c'est vraiment son corps. D'accord. Cette semaine, le rapport 2017 d'Amécy international est tombé. Il est question de stigmatisation et de diabolisation des femmes. Certaines grandes nations comme la France, les États-Unis sont citées. Le président philippin, on va dire, Rodrigo Duarte est l'exemple à ne pas suivre en matière de violence et d'exécution ciblée extrajudiciaire. En clair, notre monde civilisé a mal à ses droits humains. Comment est-ce que vous réagissez à ce rapport ? Ce rapport, il faudrait qu'on le diffuse à suffisance parce que c'est une première qu'on puisse citer les pays occidentaux. On les cite rarement alors que l'on sait pour notre part. C'est vrai que les femmes connaissent des problèmes sérieux dans leur foyer mais les immigrés connaissent des problèmes sérieux. les immigrés sont brutalisés et les conditions dans lesquelles on les laisse vivre ne sont pas acceptables. Ce sont des situations inhumaines, inacceptables donc au XXIe siècle. Mais très souvent ce sont nos pays que l'on citait. Je pense que s'il y a un réveil par rapport à cela et ce n'est pas seulement les pays européens ce sont les Etats-Unis avec le racisme qu'il y a aux Etats-Unis ces enfants que l'on tue. Il faudrait que l'on puisse vraiment mettre le doigt là-dessus. L'Afrique est le territoire l'espace territorial où il y a beaucoup d'exactions mais on n'en vit pas toujours les autres. Amnesty International je n'ai pas encore lu son communiqué ou son analyse ou son livre mais si c'est le cas je pense que c'est une très bonne chose. En République démocratique du Congo la disparition d'Etienne Tshisekedi est venue ajouter des nouvelles inconnues au processus de sortie des crises sociopolitiques que traversent le pays surtout après la fin officielle du mandat de Kabila Junior comment est-ce que vous analysez le cas congolais avec cette on va dire dernièrement cette bagarre sur la dépouille mortelle de l'opposant historique ? Avant la dépouille mortelle la situation du Congo avec Kabila que l'on maintient est une preuve encore une fois qu'il y a eu le cas de Kabila mais il n'y a rien eu pour Kabila qui se maintient au pouvoir contre la constitution et dans une situation économique et sociale désastreuse malgré les richesses immenses je veux dire tout simplement qu'il y a encore une fois la question des enjeux économiques et géostratégiques Kabila et Tshisekedi n'est pas mort au bon moment hélas on ne choisit pas parce qu'il était devenu le rassembleur même si ma conviction est que ce n'est pas lui qui aurait pu apporter le changement parce que Tshisekedi a un autre passé aussi ministre de l'intérieur de Mobutu participant à l'assassinat de Patrice Emery Lumumba il n'était pas très âgé il devait avoir 27 autres mais il était là il était là et il était l'un des membres mais aujourd'hui il était arrivé à être celui qui rassemblait les gens et il y avait une voie que les médiateurs étaient arrivés à trouver mais avec sa disparition c'est le blackout ce blackout c'est Kabila qui aurait pu faire sortir les gens de ce blackout mais ça ne l'intéresse pas parce que lui il n'a pas envie de quitter il a dit crier à les lois il est mort je veux pouvoir gérer autrement c'est vraiment désolant est-ce qu'il peut y avoir notre leader le grand problème c'est que quand il y a des grands leaders dans le continent il n'y a personne à côté deux dernières questions avant de nous séparer vous avez participé au gouvernement sous le président Manu Touré une gouvernance présentée comme une espèce de démocratie consensuelle qui a fini par confiner à une forme d'unanimisme et justement certains voient dans cette gouvernance les sources du délitement de l'état malien qui a fini quasiment par perdre l'exercice de sa souveraineté sur le nord mali vous pensez quoi de cette analyse ? elle est juste elle est juste parce que quand vous avez des grands partis comme l'ADEMA à l'époque qui avait été au pouvoir pendant huit ans avec Alpha Omar Connarré et qui accepte d'aller dans un tel consensus sans accepter de perdre le pouvoir et d'aller dans l'opposition pour au moins s'amener sa contribution par des critiques saines constructives et la mobilisation de nos populations parce que une opposition forte constructive qui peut vraiment travailler sereinement sérieusement avec des projets politiques convenables positifs peut parfaitement amener nos pays nos populations à comprendre ce qui doit se faire leur droit et leur devoir à mieux développer la démocratie mais ça n'a pas été le cas tous les partis sont allés dedans mais en 2007 nous nous sommes sortis et nous avons été dans l'opposition il y avait d'autres opposants mais les gros partis sont allés parce que c'est l'alimentaire qu'il faut considérer et en Afrique quand le chef commande donc les autres se taisent et il n'y a pas de débat on accepte tout et comme le chef aussi fait ce qu'il a envie de faire il laisse aussi les autres faire ce qu'ils ont envie de faire et c'est comme cela qu'on se retrouve dans des situations de corruption énorme et d'impunité parce que l'impunité la corruption règne c'est vrai dans nos pays mais l'impunité elle règne et quand j'ai été au gouvernement comme après quand nous sommes sortis ça a été la même situation c'est comme cela qu'en 2006 2006 il y a eu le premier mouvement de rébellion à Menaka avec un colonel de l'armée et un caporal chef de l'armée qui prennent armes et bagages et déclenchent une rébellion dans un camp à Menaka et ensuite à Kidal avec mort d'homme c'était au mois de mai 2006 et au mois d'août 2008 c'est le camp de Abibara avec 27 morts mais qu'est-ce qu'on a fait ? On a été faire un accord à Alger où ces mêmes personnes sont acceptées vont réintégrer l'armée il n'y a pas il n'y a pas d'état fort et comment vous voulez construire donc un état fort c'est comme ça qu'on est dans cette situation le délitement surtout dans le nord c'est parti de là sans oublier l'existence d'une armée forte d'une armée préparée l'inexistence même de matériel militaire donc ça veut dire que les partis politiques et mon parti quand on était au pouvoir sont responsables d'une telle situation avec ATT qui n'avait pas de parti à l'époque c'est dans son deuxième mandat qu'il a créé un parti D'accord on termine avec du cinéma 89ème cérémonie des Oscars qui se tient ce soir même à la cité des anges où le cinéma américain tente d'exorciser ses démons avec la nomination d'acteurs et des films black comme Moonlight qui semble avoir des chances quel regard le cinéaste africain que vous êtes en plein FESPACO porte-t-il sur cette cérémonie des Oscars il va y avoir les Oscars nous nous préparons donc à donner nos prix et aujourd'hui nous avons fait une chose c'est que nous avons une place de cinéaste qui n'existe nulle part dans le monde et si dans la cité des anges à Hollywood les cinéastes marquent leurs empreintes au sol ici nous dressons des statues pour honorer les cinéastes chacun sa culture de cinéma mais ce qui se passe cette année est assez caractéristique donc de la lutte qui se passe entre les différentes communautés aux Etats-Unis parce que il y a un an ou deux ans beaucoup d'artistes noirs avaient refusé de participer aux Oscars parce qu'ils estimaient qu'il y avait du racisme que les Oscars n'étaient pas donnés aux noirs américains qui sont pourtant extrêmement excellents cette année est marquée par une nouvelle situation de démocratie avec Trump qui balance sa décision d'interdire les citoyens de ce pays musulman donc de venir il y a un cinéaste iranien qui a pris le courage de dire non je ne viens pas parce que je suis contre donc cette position cette décision qui ne participe pas donc du regard que l'on doit jeter sur la création artistique qui n'a pas de frontières il a refusé de venir il avait déjà eu un escort là-bas et il était sûrement enclin à en avoir un autre et ce sont d'autres cinéastes européens et canadiens et américains qui l'ont soutenu aujourd'hui il y a une grande mobilisation à Hollywood où il y a des débats dans les rues c'est certainement donc un grand événement mais le plus grand événement pour moi c'est le FESPACO et je n'ai jamais amené mon film dans un grand festival avant le FESPACO non d'accord et je ne crois pas que je vais le faire on s'arrête là pour cette émission merci monsieur Sisoko d'être passé nous voir madame monsieur c'est la fin de votre émission je vous retrouve dimanche prochain avec un autre invité sur la brèche bonsoir c'est la fin Sous-titrage ST' 501 ...